Les pics de pollution de Dakar Passés en revue par des experts Pour ces spécialistes de ces questions de pollution, les sources sont multiples, elles proviennent des activités domestiques et autres, avec des conditions incomplètes, comme c'est le cas aussi avec la décharge d'un bebesse. Mais tous sont encore unanimes que les industries et le parc automobile sont les facteurs aggravants de ces pics de pollution qui atteignent souvent l'indice rouge. On voit le nombre de véhicules qu'on a à Dakar, l'organisation du système de transport où, quand tu compares avec une autre ville, une ville développée, on va dire, où on a un système de transport en commun beaucoup plus organisé qui va réduire le nombre de véhicules particuliers, ce qui n'est pas le cas de la ville de Dakar aujourd'hui, actuellement, où on a un pléthore de véhicules particuliers et de véhicules également de type diesel. Chaque type de véhicule avec les polyons qu'ils vont émettre plus que d'autres. Donc, ce type de véhicule diesel va émettre beaucoup plus de particules. Les véhicules à essence également vont émettre d'autres particules. L'âge du parc automobile, etc., va remettre en cause un peu les sources de pollution. Quand on prend tout le Sénégal, la grande majorité des industries se trouvent sur Dakar. Effectivement, dans les mesures que nous faisons de ces différents polluants, les particules et même des autres polluants de l'atmosphère, il y a d'autres gages également qui participent à la dégradation de la qualité de l'air. On remarque tout le temps que les concentrations maximales sont enregistrées pendant les heures de pointe. Ce qui, évidemment, confirme bien les impacts de cette congestion du trafic automobile et du fait que la plupart des véhicules sont constitués de moteurs diesel. Cela confirme effectivement que ce trafic automobile a une forte influence sur la qualité de l'air à Dakar. À ces facteurs s'ajoute aussi ce géographique. Il va faire qu'à une certaine période de l'année où les vents vont être favorables à ce que les polluants ne se dispersent pas, où on va noter un certain niveau de pollution dans la région de Dakar. Mais il ne faudrait pas oublier, dans le contexte présent, l'impact de zones naturelles comme le Sahara, où on reçoit beaucoup de poussière du Sahara, les solutions de délocalisation des industries, mais également voir un peu toute cette politique au niveau du parc automobile de Dakar, sur l'âge des véhicules. Pour lutter contre ces pollutions, l'État avait pourtant envisagé le renouvellement du parc automobile comme le remplacement des cas rapides. À ce jour, le constat est que ces cas rapides sont encore là. Et c'est progressif. On ne peut pas se réveiller et interdire les cas rapides si on ne met pas quelque chose à la place. Aussi bien pour ce qu'on appelle les bus Tata que pour les véhicules. Vous avez vu, à l'occasion de l'ouverture de l'aéroport, il y a eu de nouveaux taxis. Donc il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Il y a aussi le TER, le train express régional. Une fois que le train, qui est donc en mode de transport propre, puisqu'il va rouler à l'électricité, je pense que beaucoup de Sénégalais n'hésiteront plus à laisser leur véhicule à la maison, économiser de l'argent et prendre ce moyen de transport public. Interpellé sur les projets de l'État, la direction des transports routiers remet cela sous la responsabilité du CETUD. A leur tour, les responsables du CETUD n'ont pas accepté de se prononcer la déçue. Un silence qui en dit long sur la déficit de transition vers le renouvellement du parc automobile sénégalais et aussi sur le cas de Mbebos, véritable polieur par excellence.